Lorsque vous dessinez dans Tocade, vous avez des accrochages. Donc, vous pouvez définir comment vous voulez vous accrocher aux objets à partir du petit menu à côté du symbole d'accrochage. Le symbole d'accrochage, c'est aussi le haut snap en anglais qu'on appelle. Et le bouton F3 de votre clavier vous permet aussi d'activer et désactiver les accrochages aux objets. C'est quoi ça veut dire des accrochages? Je vais faire une ligne et je vais m'accrocher au mur qui est dessiné ici. Pour faire une ligne qui part de l'extérieur à l'intérieur du mur, comme dans ce cas-ci, je vais m'accrocher simplement le long d'une ligne. Et pour ça, il faut que je choisisse proche pour pouvoir m'y accrocher. Si je n'ai pas l'accrochage proche, je ne peux pas m'accrocher à un mur ou une ligne simplement. Maintenant, l'item perpendiculaire de la liste va me permettre de m'accrocher de l'autre côté du mur perpendiculairement pour que je puisse faire une ligne de découpage pour une fenêtre, par exemple. Donc, ici, je vais faire ma première ligne et pour découper ma fenêtre, je vais faire une deuxième ligne en haut. Et pour la décaler, cette ligne-là a une dimension que je désire avoir ma fenêtre de couper, par exemple 36 pouces. Je vais utiliser à ce moment-là la commande « Décaler ». Et la première chose qu'on me dit, et là, il faut toujours regarder la barre de commande, la première chose qu'on me dit, c'est à quelle distance est-ce que je veux décaler mon objet. Alors, je vais indiquer à ce moment-là 36 pouces et je vais faire « Entrer au clavier » et on me demande de sélectionner l'objet que je veux décaler. Je vais sélectionner ma ligne et je vais la décaler à trois pieds, donc 36 pouces. Et j'ai simplement à indiquer avec la souris de quel côté je veux décaler. Si je voulais décaler de ce côté-ci, je pourrais simplement amener la souris en bas de la ligne, au-dessus de la ligne, et je fais un clic pour terminer mon décalage. Maintenant, je sais que j'ai fait « Décaler » une fois. Le logiciel me demande si je veux continuer. Je suis encore à l'intérieur de la même commande. Et pour sortir de la commande, je peux simplement faire mon bouton de droit de la souris, parce que je l'ai configuré à faire « Entrer au clavier ». Donc, voilà, j'ai dessiné une ligne et je l'ai décalée. Et de cette façon-là, je me suis accrochée aux objets. Je peux aussi simplement déplacer ma ligne en m'accrochant à un objet sans faire de commande. Et la commande « Étirer » automatiquement apparaît. Alors, je peux la déplacer, cette ligne-là. « Ctrl-Z » au clavier vous permet de retourner en arrière. Vous pouvez toujours faire « Annuler » retournant en arrière avec « Ctrl-Z » ou vous pouvez faire « Ctrl-Y » pour retourner en avant. Maintenant, quand je m'accroche à l'extrémité d'une ligne, je peux la prolonger, je peux y tirer, quoi que ce soit que j'étire et tirer dans mon dessin. Sur ce, tous les accrochages que vous retrouvez ici vous permettent plus de flexibilité. Si vous trouvez que c'est fatigant, qu'il y a trop d'accrochages, vous pouvez en enlever. Vous pouvez vous accrocher aussi au centre d'un cercle et aux quatre cadrans d'un cercle, au milieu d'une ligne, etc. Donc, je vous laisse vous amuser là-dessus. Sous-titrage ST' 501